J'ai pris le plus petit dénominateur commun qu'on peut trouver au niveau mondial pour avoir le maximum de sens, puisque je parle de repas, je parle de nourriture. Donc plus fédérateur que ça, je n'ai pas trouvé. Et plus simple que de se mettre à table et de discuter ensemble, c'est simplement du bonheur. Et dans bien des cas, en action même de non-violence, c'est le meilleur endroit pour négocier, pour arriver à partager et reconstruire quelque chose de viable. Nous avons décidé de contribuer de façon active et enrichissante de par l'organisation de ce repas afin de promouvoir des projets que l'on va pouvoir suivre et qui vont voir se développer de façon saine et cohérente. Donc oui, nous avons décidé de le faire. Je dis nous parce que nous sommes des milliers maintenant à le faire. Il y a des règles très simples que tu peux appliquer dans ton village, dans ta ville, à quelques moments que tu le désires, pour autant que ce soit à la même date partout. C'est la première règle. C'est un repas qui se passe le samedi le plus proche de l'équinoxe d'automne, parce que c'est le meilleur compromis météorologique mondial pour faire cet événement. La deuxième, on se nourrit exclusivement de produits du terroir, de l'eau du terrain. On ne va pas acheter de l'eau en bouteille d'une multinationale quelconque. On est des boissons gazéfiées, on va se nourrir et boire les produits du terrain. C'est la deuxième règle. La troisième, à chaque fois que cela est possible, on va faire une collecte d'argent à travers ce repas qui va servir à défendre des projets. Un projet qui est globalement soutenu par l'ensemble des partenaires qui organisent ces repas. Ce projet global, il doit être soutenu au minimum à 20% des rentrées financières s'il y en a, et jusqu'à 80% maximum pour des projets locaux. C'est-à-dire que tu as ton association dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, qui a un projet qui va dans le sens de notre code d'éthique, où on tient compte de l'environnement, où on tient compte de la santé, où on tient compte de l'éducation. Et à ce moment-là, tu peux prendre jusqu'à 80% de cette collecte pour le projet que tu soutiens. Les fonds qui sont collectés par chaque partenaire local qui organise ce repas vont être versés à l'association qui est soutenue dans le cadre de ce projet, qui est globalement soutenu par tout un chacun. Cet argent ne transite même pas par mon association, il va directement sur le compte de l'association qui est validée et qui va gérer le projet. Moi, je m'occupe effectivement de l'organisation avec quelques amis à Genève, du repas de Genève sur 1400 mètres, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent Genève depuis le jardin anglais, passant le pont du Mont-Blanc et remontant jusqu'au bain des Paquis, ce qui fait 1,4 km de tablée. Et là, il y avait 3, 4 000 personnes. À Genève, nous décidons par exemple de mettre 50% des entrées pour le projet globalement soutenu. Et en rapport avec les associations locales qui ont des projets, les autres 50% sont distribués à ces gens-là. C'est de cette façon-là qu'on fonctionne. C'est de cette façon-là que peut fonctionner quelques organisations qui décident faire ce mille, de façon totalement autonome. Simplement, on est reliés tous par Skype. On sait qui fait quoi et on a un suivi des projets. J'ai créé un mouvement, malgré moi, parce que le projet dont on va parler aujourd'hui me dépasse. Ce projet, il est à toi, il est à chacun sur cette planète qui a envie de le partager, de semer sa petite graine. Donc, l'objectif, il était là. La première année, il y avait 31 villes, 31 lieux plutôt, qui ont fait ce repas, parce qu'aussi dans des villages au fin fond de l'Afrique, qui le font encore. L'année d'Afraise, c'était 49. Cette année passée, c'était 58. Et dans ce cadre-là, je suis tout à fait satisfait du résultat que l'on a maintenant et de la propagation de cette dynamique. C'est quelque chose qui est en évolution, dont je ne veux pas avoir le contrôle. Encore une fois, ce projet appartient à tous et il grandit parce que quand on plante des graines, avec du temps, de façon confortable, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des milliers de personnes comme on peut l'avoir à Genève, il faut commencer avec une petite tablée dans son jardin avec une vingtaine de copains. C'est le même concept, on plante des graines. Ce ne sont pas les plus grosses graines qui font les plus beaux arbres. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Rajagopal, qui aujourd'hui est un ami, qui a organisé en 2007 une marche avec 25 000 Dalits pour aller revendiquer le droit à la terre devant le gouvernement, devant le Parlement à New Delhi. Ça n'a pas tellement bien fonctionné, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. En 2012, je le rencontre à Genève, il me dit que je vais recommencer, mais cette fois avec 100 000 personnes. Je lui ai dit « Ok, top là, toi tu t'occupes de ça, moi j'ai un projet ficelé qui fonctionne déjà, donc je vais remettre tout ça en ordre et on va essayer de financer au mieux tout l'encadrement de cette marche, de ces 100 000 Dalits qui vont revendiquer leurs droits devant le gouvernement. » Les accords ont été signés. Ça se passe, on est vigilant sur ce qui est effectivement appliqué par le gouvernement indien, et ça fonctionne. Donc à ce moment-là, quand il y a du sens, c'est un merveilleux départ dans ces activités qui font que dès la première année, c'est 31 villes à travers le monde, cette fois-là sur deux continents, ce n'est pas encore à travers le monde la première année, mais tout de même 31 villes qui ont subventionné une belle partie de l'investissement qu'il fallait pour concrètement encadrer cette marche. Je me suis rendu compte, effectivement, qu'en mettant 100, 200 personnes ensemble, parce que j'ai vécu ça dans un petit village, dans un pays méditerranéen, que spontanément, quand quelqu'un avait son anniversaire, il mettait une table dans la rue en disant « Hoy es mi cumpleaños ? » « Viene por favor » et de voir que les gens autour viennent aussi avec leur table, avec un petit peu de vin, de jus de fruits, quelque chose à manger, du terroir, etc. Et de me rendre compte qu'au bout de trois quarts d'heure, il y avait 120 mètres de rue qui étaient occupés par tous les habitants qui avaient décidé à ce moment-là de dire « Ah, c'est l'anniversaire de Carmen, on va le faire avec elle ». Et moi, ça m'a comblé de joie de voir cela. Et j'ai vu qu'ils en profitaient pour résoudre des petits problèmes qu'ils avaient entre eux et qu'il y avait des solutions qui arrivaient de façon totalement spontanée et non violente. Et je voulais être aidant pour des projets éducatifs, autant chez nous que dans des pays en voie de développement. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai pensé à cette histoire-là, de cette langue tablée. J'ai pensé au projet pédagogique et je me suis réveillé et je me suis dit « Mais c'est une folie, ce que je pense maintenant. Est-ce que je vais le faire ? » Et j'ai une petite voix qui m'a dit « Michel, si t'es fou, fais-le ! » Et voilà. Et cette folie, ce n'était pas une folie, c'était simplement le début d'un concept, la petite étincelle qui m'a donné l'énergie, comme chacun qui a un petit peu d'un instinct créatif comme ça, d'être en éveil et de se dire « Oui, j'y vais parce que j'ai confiance. » Si je n'avais pas essayé de le faire, je ne serais pas aussi bien qu'aujourd'hui parce que je n'aurais jamais su si ça allait fonctionner ou pas. Et ça, ça m'aurait pesé. Je dis merci la vie, simplement. C'est ce qu'on appelle la communication organique. Je n'ai pas été demandé. Jamais je demande. Je propose. Parce que quand on demande et qu'on pousse les gens à faire les choses, ce sont les premiers qui vont te lâcher. quand tu as vraiment besoin d'eux. Par contre, quand tu pars humblement, simplement avec des gens qui sont en résonance avec l'histoire que tu as envie de partager, après, ça fonctionne bien. C'est ça qu'il faut à la base. Quand tu veux réaliser un projet, c'est la confiance. Pas la confiance qu'en moi, mais la confiance en la vie. Sachant que la vie, elle va m'aider si c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Elle ne va pas me donner à moi ce que j'ai besoin. Elle va à travers moi donner ce qu'il faut pour que la vie continue à se réaliser correctement. Et je sais que si je fais confiance en ça, le projet, il avance. Voilà. Et si d'autres gens veulent monter du projet, c'est cette confiance-là qu'il faut. L'organisation de ces repas à travers la planète maintenant, puisqu'il s'agit de repas sur quatre continents, sert à promouvoir des projets locaux, des projets qui sont donc globalement soutenus par l'ensemble des partenaires. C'est du pur bonheur et je ne peux que remercier la vie aujourd'hui de m'avoir mis en face de cette dynamique-là qui me remplit de joie et que j'espère partager avec tous, avec toutes et surtout avec ceux qui dorénavant vont aussi organiser The Mill, c'est le nom de ce repas, dans l'ensemble des lieux où c'est possible de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada